Au débat qui fait polémique, qui fait toujours polémique, qui fait polémique depuis des années, à chaque fois que les questions de société sont abordées à l'Assemblée Nationale. Est-ce qu'il faut légaliser la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, justement ? Ce fameux projet de loi bioéthique qui revient en seconde lecture à l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui, on accueille tout de suite sur Sud Radio nos deux invités. Caroline Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale adjointe de l'Alliance Vita. Nous sommes également avec une autre, Caroline Mécari. Bonjour à vous. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous soutenez pour votre part ce projet de loi bioéthique, notamment. Alors, la légalisation de la procréation médicalement assistée qui continue à faire débat, notamment à l'Assemblée. Il y a plusieurs pierres d'échappement. On peut parler notamment du remboursement de cette PMA. Revenons d'abord au fond du sujet. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Et surtout, combien de femmes peuvent être demain concernées directement si on légalise la PMA pour toutes les femmes ? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les techniques de PMA qui vont être ouvertes par l'Assemblée nationale à toutes les femmes sont des techniques qui existent maintenant depuis plus de 40 ans et qu'elles sont déjà utilisées par les couples hétérosexuels. Donc, l'objectif du projet de loi, c'est de les étendre exactement les mêmes aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Qu'est-ce qui se passe actuellement, puisque aujourd'hui en France, ces techniques ne sont pas possibles ? Eh bien, les couples de femmes et les femmes célibataires se rendent à l'étranger et obtiennent la procréation médicalement assistée. Parce qu'il y a en Europe 14 pays qui permettent déjà la PMA à tous les couples et 26 pays qui la permettent aux femmes célibataires. Donc, en réalité, le projet de loi va permettre à ces femmes de rester en France pour bénéficier de ces mêmes techniques. On évalue à peu près à 3 000 couples de femmes par an qui pourraient bénéficier de l'ouverture de ces techniques de PMA, pour répondre à votre question. 3 000 couples à peu près qui pourraient en bénéficier chaque année en France si ce projet de loi, ce qui est a priori probable, va jusqu'au bout à l'Assemblée nationale. Alors, évidemment, on vous demande votre avis. On est sur Sud Radio. Donc, vous nous appelez à tout moment au 0826 300 300. Est-ce que vous pensez que c'est important d'élargir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, celles qui sont célibataires ou celles qui sont en couple de femmes, pour le coup ? Vous nous appelez, vous réagissez sur Twitter. On a, par exemple, un internaute qui nous dit qu'il faut légaliser sans hésitation, mais pour le financer, c'est autre chose. On a aussi un autre auditeur qui nous dit que la PMA, OK, mais la GPA, c'est non. Ça, c'est encore un autre débat. On y reviendra peut-être. Quoi qu'il en soit, vous voyez que ce sujet fait débat. C'est pourquoi aussi on reçoit Caroline Roux, déléguée générale adjointe de l'Alliance Vita. Caroline Roux, 3 000 couples de femmes qui pourraient être concernées chaque année. C'est ce que vient de nous dire Caroline Mécari, ça ne paraît pas non plus représenter des centaines de milliers de personnes. Alors, pourquoi vous combattez ce projet de loi ? Alors, nous, à l'Alliance Vita, nous accompagnons des femmes et des couples qui sont sur les questions d'infertilité. Et nous sommes opposés parce qu'il s'agit vraiment d'une rupture de la PMA, puisque c'est une PMA avec donneur, pour des femmes sans partenaire masculin. Donc, c'est à la fois un détournement de la médecine, mais aussi de la sécurité sociale, comme vous l'avez dit, qui va financer finalement... Ce n'est pas précisément ce que j'ai dit. C'est l'interprétation de ce que j'ai rappelé. Que vous avez souhaité la question et qui va financer la fabrication délibérée d'enfants sans père. Et ça, c'est assorti d'un changement complet des règles de filiation qui affectent tous les Français, puisque le père devient facultatif. Et donc, si nous sommes opposés, c'est parce que ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de le priver délibérément de son père, en tout cas d'un de ses parents. Et en fait, on s'est fouvoyé pendant des années. On le sait déjà avec cette loi de bioéthique, avec l'anonymat du don de gamètes. Donc, aujourd'hui, on prétend qu'on va le lever. Mais en même temps, l'enfant, il ne pourra pas être élevé par ce père qui est complètement sorti de sa vie. Il pourra y avoir accès, mais pas forcément une relation, comme ça a été déjà dit pendant les débats. Cela dit, Caroline Roux, imaginons par exemple, vous avez une banque du sperme. Vous pouvez faire un don du sperme. Il n'est absolument pas obligatoire et systématique. Que moi, si demain, je veux donner mes gamètes, je connaisse cet enfant. Oui. Alors, ce qui va être fait, c'est de lever l'anonymat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait, nous, nous accompagnons des enfants aussi, qui n'ont pas de père aujourd'hui, par différents accidents de la vie. Et qu'à la fois, il ne faut ni stigmatiser, ni encourager ces situations. Et on voit bien que la France, jusqu'à maintenant, avait pris ces situations au sérieux, avec un accompagnement spécifique, un financement spécifique pour des enfants qui n'auraient pas un des parents. Et là, on voit que cette loi va consacrer ces choses-là, et puis une procréation toujours plus artificielle, non seulement pour des femmes sans partenaire masculin, mais aussi la congélation des ovocytes pour des femmes jeunes, en leur faisant croire qu'elles pourraient procréer encore par PMA plus tard. Et au fond, il y a une forme d'emballement artificiel qui va complètement à l'encontre, d'ailleurs, du mouvement de la société. Tous écologistes, nous dit le Premier ministre aujourd'hui. Et puis, c'est aussi détourné, et ça, c'est notre connaissance autour des problèmes d'infertilité, la PMA, des vrais besoins. Et ce qui nous préoccupe à Alliance Vita, c'est que, en fait, la PMA, d'abord, n'est pas une partie de plaisir, mais c'est un véritable échec de la science et de la médecine, puisque, aujourd'hui, on a découvert qu'il n'y avait pas assez de recherches sur les causes de l'infertilité, et puis aussi sur les thérapies de restauration de l'infertilité. Donc, on va dans une espèce de... Alors, ça, c'est vrai, mais ceci dit, les thérapies, par exemple, de restauration de l'infertilité, ça ne concerne pas les femmes auxquelles on va ouvrir, peut-être, si l'Assemblée va au bout, le droit à la procréation médicalement assistée. Oui, mais c'est parce qu'on détourne la PMA de son premier objectif. Caroline Mécari, j'aimerais que vous répondiez. Est-ce que le père devient facultatif ? En fait, je vais peut-être vous choquer, mais le père est toujours facultatif. Mais ce n'est pas la question de savoir si le père est facultatif ou pas. Il faut rappeler que les couples de femmes font des enfants par PMA depuis des décennies, maintenant, en allant à l'étranger, et que donc, aujourd'hui, des milliers d'enfants vivent avec deux mères et n'ont pas de pères. Et ceci ne pose pas de difficultés aux enfants, contrairement à ce que voudrait nous faire croire Mme Roux. Par ailleurs, je rappelle que les techniques de PMA qui, aujourd'hui, sont utilisées pour les couples hétérosexuels ne soignent jamais l'infertilité, absolument jamais. Un homme qui a des gamètes qui ne sont pas fertiles ne va jamais devenir fertile grâce à un don de gamètes. De même que si la femme n'a pas des ovocytes de qualité, un don d'ovocytes ne va pas lui rendre des ovocytes de qualité. Donc, en réalité, les techniques médicales, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font ? Elles accompagnent des couples hétérosexuels dans leur désir d'enfant sans les soigner. Eh bien, la société évoluant, et les exemples des pays européens qui, autour de nous, permettent déjà cette PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, nous montrent le chemin. C'est-à-dire que demain, en effet, les couples de femmes ne seront plus obligés d'aller à l'étranger et pourront avoir accès à ces techniques en France. Et donc, fonder une famille. Et fonder une famille, c'est toujours une richesse pour la société. C'est-à-dire, c'est l'apport d'un enfant qui va venir faire, comment dire, qui va intégrer la société dans laquelle nous vivons. Et c'est toujours une richesse, que l'on soit hétérosexuel ou que l'on soit homosexuel. Et il n'y a pas à craindre des dérives, puisqu'il faut rappeler que le texte qui va être adopté est une ouverture à droit constant. C'est-à-dire, ce sont exactement les mêmes techniques que celles qui existent aujourd'hui pour les couples hétérosexuels. Donc, c'est très encadré, c'est très surveillé, c'est très contrôlé. Et je pense que ça va véritablement dans la marche du progrès et de l'histoire, tout simplement. Caroline ? Moi, je pense que c'est là notre point de désaccord avec Caroline et Carrie. C'est qu'à la fois, l'enfant est toujours une richesse, bien sûr. Mais on voit combien on s'est fourvoyé et qu'on fait de la PMA un mode de procréation, quitte à priver les enfants de leurs origines, de leur père, de la relation avec un père. Et là, là-dessus, on ne peut pas être d'acteur, en fait. Excusez-moi, je vais juste vous interrompre. Prenons un couple hétérosexuel qui, aujourd'hui, a recours à la PMA. Donc, monsieur n'a pas de gamètes fertiles. On fait appel à un donneur. Est-ce que vous exigez que, dans ce couple-là, le donneur intervienne dans l'éducation de l'enfant ? Bien sûr que non. Donc, vous voyez bien que ça ne peut pas tenir la route. La différence entre les couples de femmes et les couples hétérosexuels, c'est qu'en effet, dans les couples de femmes, il y a deux parents qui sont de même sexe. Et c'est ça qui est important. C'est que l'enfant puisse avoir des repères qui soient deux parents différents. Je vais vous laisser répondre, Caroline. La PMA avec donneur pose d'énormes problèmes. Et ce qui aurait été le vrai sens, c'est de faire de la recherche sur l'infertilité masculine pour éviter le plus la PMA avec donneur. Laissez Caroline en haut, terminez. Excusez-moi. Non, mais ça pose des problèmes aux enfants. Vous l'avez vu. Pas du tout. Un mal-être existentiel. Mais si, un mal-être existentiel. Non, non, pas du tout. Laissez Caroline en haut, terminez. Caroline Nécarin. On lève l'anonymat à cause de cela aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'on marche sur des oeufs avec cette question de bioéthique. Et que nous, nous disons, et c'est notre position, que dans l'intérêt de l'enfant, attention, on tire la sonnette d'alarme. N'allons pas plus loin et allons dans l'intérêt de l'enfant et de pouvoir avoir un père et une mère le plus possible. Et en tout cas, vos deux messages seront passés aujourd'hui. Merci beaucoup, Caroline Roux, déléguée générale adjointe de l'Alliance Vita, d'être intervenue sur Sud Radio. Merci Caroline Nécarin d'être intervenue également sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris. Évidemment, ce sujet recommence à être en discussion à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce qui signifie qu'on en reparlera bien entendu sur Sud Radio tout au long de ce mois d'août. Et puis, on en parlera aussi avec vous. Et puis, on en parlera aussi avec vous.